Le monde de tangerine Le monde de tangerine Le monde de tangerine Le monde de tangerine Oh, bonjour! C'est maintenant l'heure de prénétrer dans mon monde, le monde de tangerine, ici Tangerine Dream et aujourd'hui, j'ai de quoi de spécial pour vous! Oh my God! J'ai quelqu'un de hot, hot, hot! Pas rien que hot, c'est plus que chaud. C'est comme, hé, hé, c'est une vedette. Tiktokers, à TikTok, elle a fait du lip-sync, des danses. Écoute, elle a envahi mon TikTok, celle de ma fille, celle de mon chum, tout le monde. C'est comme, on devrait même changer le nom de TikTok pour Marie-Maxime, parce que c'est elle qui s'en vient. En plus, elle a un OnlyFans, elle écrit un livre, puis elle s'en va dans une compétition fitness pour la deuxième fois. Si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est la deuxième fois? Troisième. Troisième! Oh my God! C'est comme une habituée de ça. Elle a beaucoup de choses à nous raconter, mais juste avant, je vous demanderais de partager, s'il vous plaît, liker. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, c'est super important, parce que c'est comme ça que ça va nous permettre de créer du contenu de qualité exclusif pour vous, mais surtout aussi sur le Patreon, parce que c'est comme ça, c'est comme ça. On a besoin d'abonnés. Exactement. Puis là, je vous présente Marie-Maxime. Marie-Maxime, comment ça va? Ça va super bien. T'as, je suis tellement contente d'être là. Bien oui, parce que ça fait une couple de fois... Oui, c'est l'histoire de ma vie, ça. C'est l'histoire de ma vie, ça. Mais là, c'est la dernière fois, parce que là, on est rendu comme BFF. Oui, mais là, c'est la dernière fois. C'est la première, mais pas la dernière que je viens. C'est ça, mais regarde. C'est ça, je t'ai dit, c'est la dernière fois qu'on se manque. Parce que là, après ça, moi, j'ai un problème, parce que je crée une dépendance. Ah, puis moi, je suis comme de l'héroïne. C'est ça! Écoute, c'est ce qu'on dit à Marie-Maxime, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on a besoin de notre dose, là, à tous les... Exact. Moi, je m'appelle irrésistible tout le temps. Je suis irresistible, que tu veuilles, que tu veuilles pas. Exact. C'est ça, tu vas vouloir me revoir, c'est sûr. Mais ça fait une couple de fois, puis là, la dernière fois qu'on s'est... qu'on était supposé qu'on avait booké, il t'est arrivé un petit problème qu'on va discuter de ça. Oui, on va discuter avec plaisir. Oui, je suis très transparente. C'est ça. Puis je vais expliquer le pourquoi, et je vais expliquer aussi le pourquoi que j'en ai pris une décision après, justement, que je ne sois pas venue la dernière fois ici. Ça a comme changé beaucoup de choses dans ma vie après. Fait qu'est-ce que tu étais au courant de tout ça un peu, Chris, en a envie de te parler? Ben non, mais tu sais, on n'est pas ce style-là. De toute façon, je voulais que tu m'en parles plus long, plus longuement, dès notre rencontre. Oui. Mais ce que je sais de toi, c'est que tu as eu des problèmes de consommation en passé. Exact. Puis ces problèmes-là, on fait en sorte que maintenant, tu es rentrée dans le monde des réseaux sociaux. Puis c'est comme ça que tu es devenue une vedette, autant sur TikTok, sur Instagram, que sur On est fans. Puis maintenant que tu as été capable de vivre de ça. Puis le fait d'avoir arrêté la consommation, tu as mis encore plus haut. Mais là, quand on s'est rencontrés, il y a eu comme une petite rechute. Exactement. Qu'est-ce qui est arrivé? On en parle, là? Ben oui, on est là, là. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je suis allée dans un party le 5 septembre. J'avais déjà... Tu sais, j'avais déjà... C'était un an que je travaillais sur le processus d'arrêter et de devenir ça, parce que la consommation et l'alcool ont toujours été un problème dans ma vie. Je ne consommais pas et ne buvais pas à tous les jours. Tu n'as pas besoin de consommer et de boire à tous les jours pour avoir un intercoolique et toxicoman. Il faut se le dire. C'est ça. Et justement, je suis allée le 5 septembre à un endroit X. Et je n'ai pas dormi de la nuit. Et le lendemain, j'avais un tournage et j'avais le podcast. Puis il faut savoir que moi, dans ma vie, j'ai annulé et manqué tellement de choses à cause de la consommation et l'alcool. J'étais tellement déçue de moi, cette journée-là que j'ai faite, que je me suis dit, Mère Maxime, c'est-tu là-dedans que tu veux retourner? C'est-tu ça que tu veux faire de ta vie? Est-ce que tu veux recommencer à annuler des choses importantes pour ta vie, mais aussi décevoir des gens autour de toi? Parce que tu travailles tellement fort depuis 2 ans sur ta personne, mais il suffit d'une fois pour décevoir des gens, puis encore décevoir, puis encore décevoir. Puis là, je me suis dit, non, c'est terminé. Je ne vais plus me décevoir, moi, mais de plus non plus décevoir les gens autour de moi. Fait que c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment fait une transition et que là, l'accident... Ah, crème, c'est parfait. Oui, exactement. On a travaillé pour, justement, que tu sois sur une nouvelle vie pour toi. Est-ce que c'était la première fois que tu rechutais depuis que tu avais arrêté? C'était une des premières fois que je rechutais. Il faut dire que... Tu sais, il n'y a rien de facile, là. Tu sais, les réseaux sociaux et tout, moi, je me montre ça beau et tout. Je me montre super vulnérable, souvent, et tout. Puis je trouve ça important d'en parler. Mais que je rechutais comme ça, c'était vraiment une des... C'est la première fois. Oui, mais c'est ça. C'est la dernière. C'est la dernière. On le souhaite. C'est la dernière. Non, mais c'est la dernière. C'est faux. C'était une question de vie ou de mort à ce moment-là. Tu sais, mort, je ne parle pas de mourir, mais je veux dire, quand tu gâches toute ta vie, quand tu as tout perdu dans ta vie, quand tu as perdu ton enfant, quand tu as perdu ta maison, quand tu as perdu ton condo, quand tu as resté dans la rue, quand tu es à un moment donné, genre, il faut que tu arrêtes de mettre la faute sur les autres et que tu te dises, Chris, OK, c'est parce que c'est toi. Si tu n'es pas capable de boire une gorgée d'alcool, bois-en pas, caliste, c'est pour toute nuit dans toute ta vie. Non, tu veux-tu ou tu veux pas. Oui, c'est ça. Tu veux-tu ou tu veux pas. Puis à un moment donné, à 20 ans... Arrête de te mentir à toi-même. Exact. À 20 ans, à 21, à 25, à 26, ça passe. Tu sais, je veux dire, OK, ça passe, elle est jeune. Mais à 32, c'est parce que, genre, tu ne veux pas comprendre. Tu sais, j'arrête de montrer que ta vie va toute beau. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question... Tu sais, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, à propos de moi, tu sais, quand je fumais. Tu sais, je fumais la cigarette. Je fumais la cigarette, puis là, je disais, la première fois que tu arrêtes, comme toi, tu as arrêté pendant un bon bout. Tu as été quoi? Un an, un an et demi, genre, quasiment. Oui, là, je fais de l'alcool encore une fois de temps en temps, mais la drogue, j'avais... Oui, c'est ça, genre 15, 16 mois, genre, j'ai entendu. Même pas, non, l'année passée. OK, fait que là, genre un an. Mais moi, j'ai arrêté de fumer pendant ça, à peu près un an et demi. Puis là, à un moment donné, on est allés en vacances. OK. Puis là, j'étais comme, bon, OK, fume ici et là, ta ta ta. Fait que là, j'ai rechuté. J'ai rechuté, mais la cigarette, c'est un peu fucked up. Parce que... T'en fumes... Tu sais, tu vois des gens, il y a des gens comme l'alcool, comme la drogue, il y a des gens qui prennent ça, tu sais, passagement. Tu sais, passable... En tout cas, hey, un autre mot pour mon lexique. Hey, t'es-tu comme ça, toi aussi? Moi, je pourrais avoir un dictionnaire de mots qui n'existe pas, mais... On est en train d'en faire un, pour moi. OK, bien, regarde, c'est le temps qu'on se rencontre. C'est le temps qu'on se rencontre. C'est le temps qu'on se rencontre, genre... Non, mais hier, hier, j'étais en live, puis attends, on va revenir après à ce que tu disais. Non, mais écoute-toi pas. Et je disais... Hey, ça... Genre, je pense que ça turbule, mais... Oui! Mais là, le monde était comme... Turbule, turbule. Mais genre, là, le monde se dit... Hey, c'est-tu un vrai mot? Parce que j'ai tellement de l'air convaincante quand je le dis. Ben oui! Ça passe, ça passe. C'est ça, exact, exact. Mais c'est ça qu'on parlait. On parlait de ça, là, qu'on devrait faire un dictionnaire pour moi, de mes mots à moi, là, parce que... Genre, ma nez. Moi, j'en invente. J'en invente. Ben, c'est ça. J'en invente. C'est ça, on passe le mot... Tu sais... Les langues, ça évolue. Ben oui, exact. Exactement. Puis tu sais, mon nez, Tangerine, Marie-Maxime. Comme des chevaux, là. Hey! Je veux dire, c'était quoi, OK, c'est sûr que tu me niaises. Je dis toujours, toujours, cet exemple-là. Genre, OK, regarde. C'est le temps qu'on se rencontre, gang, là. Ben oui, c'est ça que je t'ai dit. On est comme des BFF, là. Là, t'auras pas le choix, là. Last time, trop de projets. Trop de projets. Fait que là, c'est ça. Tu sais, je fumais occasionnel. Puis là, un moment donné, je me suis mis... Je me suis mis à fumer tout le temps. Comme trouver des excuses pour fumer. Comme quelqu'un sur le crack, là, tu sais. Je trouvais des excuses. Des excuses, moi, tout le temps. Moi, là, genre, tu sais, le monde disait, oui, mais change d'entourage. C'est pas l'entourage. Je me trouvais des amis pour sortir, pour aller sniffer. C'était même pas des amis à moins proches. Puis là, je veux dire, je suis pas avec eux. Là, c'est comme... Exactement. C'est ta faute. Pourquoi que je sniffe? Parce que si je m'avais pas pogné avec toi... C'est ça. Moi, c'était pareil avec ma cigarette. C'est ça. J'avais chez nous. Écoute, n'importe quoi. Bien, n'importe quoi, c'est pour me pogné avec mon chum. Puis là, après ça, j'allais au dépanneur. Parce que là, j'avais dit au dépanneur depuis vendre la cigarette. Puis là, tu te pogné le gars du dépanneur parce que tu vends des cigarettes. Bien non, là, j'allais à l'autre dépanneur, parce que j'étais trop gênée. Puis là, au dépanneur, je me suis... Oui, tu sais, je suis pas reconnaissable bien qu'à ton goût. Ça avait pas de sens. Fait que là... Non, non, mais écoute, moi, j'ai jamais fait de coke. Je sais pas c'est quoi, mais c'est quoi au juste, ce sentiment-là? Hé, sincèrement, genre, j'ai essayé de l'expliquer l'autre fois en live. Puis je me rends compte que, tu sais, comme les dernières fois que j'en ai fait, y'a pas de buzz à la cocaïne, en vrai. C'est vraiment juste... Pour vrai, premièrement, les dernières fois que j'en ai fait, genre, je comprends même pas pourquoi j'en sleepais pendant quasiment des 24 heures de temps parce que la première barre que je faisais, je venais angoisser l'angoisse dans mon corps. Oui, mais tu vis ça, tu vis ça. Je sais pas, mais c'est là qu'on voit la drogue. Tu sais, on appelle pas ça de la drogue pour rien. Ça crée une dépendance au corps. Tu sais même pas pourquoi t'en fais. Ça te rend pas si bien que ça, mais tu continues à en faire pareil. Puis tu sais, j'arrête pas de le dire. Moi, j'ai vraiment à coeur... Tu sais, j'ai une fille qui va avoir 14 ans. J'ai vraiment à coeur les petites adolescentes, les petites adolescents de notre monde parce que moi, je suis tombée dans la drogue à l'âge de 14 ans. Et j'arrête pas de le dire. La première fois que vous allez en faire, « Hey, ça va être le fun, mais ça sera plus jamais comme la première fois. » Fait que commencez pas. Parce que dans le fond, vous allez gâcher votre vie pour absolument rien. Mais ta première fois, c'est quoi? Tu sais que la première fois, c'est comme dans tout. Là, tu prends du speed pour la première fois puis là, il est allumé comme un sapin de Noël. Puis tu sais, je veux dire, c'est... Bien, après ça, tu recherches le buzz de la première fois. Puis il y en a... Mais toi, le speed, la coke, ça t'a vraiment... Tu es comme juste réveillée puis t'as trippée là-dessus. Non, non, moi, dans le fond, je suis tombée dans les troubles alimentaires à l'âge de 14 ans. Et j'ai connu le speed. Dans le fond, moi, je viens de Bécomo, sur la Côte-Nord. Fait que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible qu'en ville. Bien, autant accessible. Le speed, c'est plus accessible à Bécomo? En région, bien oui. Je veux dire, parce que c'est beaucoup plus petit. Fait que là, tu sais, on connaît plus les contacts, les styles et ça. Et moi, je voulais perdre du poids. Fait que le speed, c'était une belle recette. Et je suis tombée là-dedans. Mais attends, là, les problèmes de santé mentale ont embarqué. Mais j'en avais déjà dû à des traumatismes, vraiment que j'ai vécu dans mon enfance. Mais, tu sais, rajoute la drogue là-dedans. Ça a fait un peu créer. Oui, parce que ça peut vraiment jouer avec tes neurones. Moi, j'ai commencé à faire des psychoses toxiques quand même assez jeunes. Mais je ne savais pas, à ce moment-là, que c'était des psychoses toxiques. Tu sais, je veux dire, tu ne connais pas ces termes-là tant que tu n'as pas vieilli puis que tu connais... Oui. Puis c'est quoi, au juste, la psychose toxique? Bien, les psychoses, c'est que tu te mets à paranoïer. Tu sais, tu te mets à entendre quasiment des sons dans ta tête. Je me souviens que me rendre... Je consommais tellement... Moi, mon psychiatre, mon médecin m'a dit en 2019, quand je suis rentrée en thérapie, si tu n'aurais pas arrêté ma maxime, tu serais devenue schizophrène. J'étais rendue à quand j'étais gelée, à être assise dans mon divan, à avoir tellement peur que j'étais crispée de partout parce que j'entendais des sons. Je pensais que les voisins allaient venir me tuer. Voyons donc! Puis c'est drôle parce que moi, je prenais de la médication qui est le vivance et j'avais recommencé ma médication la semaine passée. Et en une journée, la première journée que j'ai recommencé mon vivance, finalement, ça a été la première et la dernière, j'ai manqué qu'aller l'ambulance parce que j'entendais des sons dans mon corridor puis je pensais vraiment que j'allais mourir. My God! Je pensais que j'allais mourir. Je n'étais même pas capable d'aller promener mon chien parce que je pensais que j'allais me faire tuer dehors. À ce point-là... Wow! Et qu'aussi tôt que ton cerveau a été sensible avec la drogue, que tu as eu des psychoses ou, en tout cas, X, des choses qui ressemblent à ça, tu restes très sensible après côté santé mentale. Puis là, ce n'est pas moi, je ne m'invente pas un psychiatre ou un psychologue. C'est vraiment en thérapie qu'on m'a appris ça et tout. Moi, oui, mais je ne pense pas... Ça, ça se peut m'inventer ce que je veux. Regarde. Tu n'as pas demandé une prescription, là? Pas encore. Non, non. Mais je n'en reviens pas. Puis tu entends les sons puis tu battes trip, tu n'es pas bien. Moi, je me rappelle, là, un moment donné, j'avais un complexe échangiste back in the day. Puis j'avais une des filles qui venait souvent faire des... Elle faisait des gangbangs, des affaires de même, mais elle venait tout le temps pour ça. Puis elle, c'est une consommatrice de crack. OK. Puis elle allait bien, tu sais. Elle faisait du crack, whatever. Elle était tout le temps de bonne mort. Puis ça allait bien. Mais là, un moment donné, elle a donné une de ses amies consommatrice de crack. Elle allait moins bien, là. qu'elle, écoute, je te dis, là, elle voyait des... Elle voyait les araignées partout pour tes affaires, là. Elle capotait, là. Non, mais je ris, mais... Elle capotait bien rien, là. Oui, oui, non, mais c'est... Mais c'est là que tu te rends compte que c'est fou. Là, je te dis, comme, mais pourquoi tu continues? Écoute, elle se grattait. Il n'y a pas de... Non. Le sentiment du pourquoi, quand les gens nous disent ça, pourquoi qu'on continue, je pense que c'est tellement profond à l'intérieur. Je pense que... Non, mais ça doit se faire mal au corps. Mais c'est que tu n'es pas bien, en plus, dans ton corps. Tu n'es pas bien, mais je ne le sais pas. Ça, ce serait vraiment quelque chose que j'aimerais aller plus lire. Le pourquoi que même quand on n'est pas bien, pourquoi même si ça ne nous rend pas bien, que ça ne nous fait pas de bien, on a le goût, on a le goût à tous les jours. Tu sais, c'est comme quand tu es sur la boisson ou quand tu as des problèmes de jeu et que tu le sais que tu vas tout perdre, mais tu le fais pareil. C'est comme... Il y a comme de quoi, là. D'après moi, c'est un confort. Tu sais, c'est comme quand... Comme genre quand tu es... Tu es en couple, on va dire. Oui. Tu sais, genre, tu es en couple puis là, ton chum, il est vraiment agressif ou il n'est pas bien avec toi. Oui, c'est vrai. Puis là, tu retournes là. Mais c'est une dépendance. C'est une dépendance parce que tu es en confort. Finalement, tu as juste peur de l'ailleurs. Exactement. Tu as peur de l'inconnu. Fait que là, quand tu es bien dans ton... Dans ta merde. Dans ta merde. Dans ta merde. Tu sais, c'est vraiment ça. Oui, complètement. Puis là, tu continues. Mais écoute, moi, je voyais ça. Je voyais la fille qui consommait du crack. Je te dis, là, elle capotait, là. Elle pichait sa pipe. Oui, oui. Puis elle se grattait au sang. Puis là, elle pleurait. Puis là, tu sais, nous autres, tu sais, moi, j'étais là, j'la consolais, j'la berçais. Puis tu sais, ça me faisait capoter. Ça me faisait capoter, là. Tu sais, puis ça... C'est tellement hors de contrôle. Hé, je me souviendrai, là. Attends, genre, je vais te contrer ça, là. Genre, ça faisait... J'avais resté... J'ai resté dans la rue, moi, en 2020. Ben, voyons donc. En 2019-2020. Hé, c'est pas long, là. Ça fait pas longtemps. Non, c'est pas longtemps que je me suis sortie de tout ça. Ça fait peut-être un an que je suis plus... Vraiment plus... Vraiment, vraiment sortie de toute ma marde. Mais un an et demi, peut-être, mais pas plus. Genre, vraiment. Puis... Wow! T'es restée dans la rue. Oui, oui, je suis restée dans la rue. Je t'expliquerai le pourquoi. Et j'avais été restée dans une maison, dans un appartement à Hachelaga. Chez un gars, c'était un crack-ass. Il vendait du crack, là-dedans. Moi, j'en ai pas pris de crack, là. Puis c'était une maison de chambre. Hé, mais t'es chanceuse, là, de pas avoir pris ça, là. Non, non, je sais. Mais moi, là, j'ai toujours eu une bonne étoile en haut de moi. J'ai toujours eu peur de ces choses-là, héroïne, fentanyl et ces drogues-là. Et par chance que je n'ai jamais touché à ça. Parce que dépendante comme que je suis d'énormément de choses, je serais probablement morte à l'heure actuelle ou dans une ruelle à quelque part. On saurait pas trop qu'est-ce qui serait passé avec ça. Ben, une chose est sûre, t'aurais les lèvres brûlées. Ah, regarde, je sais pas... Ça, c'est clair, là. Moi, j'ai une amie à moi, là. Ben, t'sais, j'en ai une couple, là, que je connais, qui font du crack. Il y en a, c'est occasionnel, là. Mais j'en ai une, une amie à moi, là, qui est tombée dans le crack solide, là. Wow! C'est quelque chose. Un moment donné, sa mère m'a appelée, elle me dit, là, Tange, va la chercher, là, à l'hôpital. Je vais aller chercher à l'hôpital pour l'amener en thérapie. Puis je dis, OK. Puis je suis arrivée, je suis allée à la chercher. Puis elle revenait, là, de l'hôpital, là, où c'est que... Elle veut son crack. Là, elle me dit, elle me dit, peux-tu m'emmener de l'alcool, du GHB ou du pot? Puis je dis, moi, je t'amènerai rien, là. Oui, mais on va te changer de pouvoir en thérapie. Je t'amènerai fuck all! Comme nothing! Zéro! Je dis, moi, je vais m'en aller chercher. La seule affaire que je vais t'amener, c'est un café. Oui. Et c'est, that's it. Oublie ça. Je vais en chercher. Un jour, là, à l'hôpital... Ça devait être pire quand elle est arrivée. Elle avait les lèvres, là, toutes brûlées, toute la quitte, avec des trous partout. C'est triste. Puis là, je suis allée la porter là-bas, là. Puis deux jours plus tard, elle est en train de sortir. C'est le gros problème au Québec, puis pas juste au Québec, il n'y a pas de soutien, vraiment, pour ces gens-là. Puis, tu sais, moi, je me sers de mes plateformes. J'arrive à un demi-million d'abonnés de TikTok, Instagram. Oui, oui. Puis, tu sais, je tape ses nerfs à beaucoup de monde, mais je vais jamais arrêter d'en parler et de sensibiliser les gens de ce côté-là parce que moi... Écoute, t'as un choix de changer, là. C'est ça, moi, j'ai un choix de changer, là. Je le sais que quand j'en parle de ces affaires-là, que moi, je m'en suis sortie et tout, c'est sûr qu'il doit y avoir deux, trois personnes qui sont gelées à l'heure actuelle, qui veulent s'en sortir puis qui me regardent puis qui se disent « Bien, tabarouette, genre, OK, je peux m'en sortir. Je peux m'en sortir. » Fait que j'ai jamais arrêté d'en parler parce que si je peux sauver une personne, c'est vraiment pas drôle. Vraiment pas drôle. Tu sais, des mamans... Je l'ai perdue, ma fille. Je l'ai perdue, ma fille. Puis tu sais, pas que j'ai pas honte de le dire parce que, tu sais, il y a tout le temps une honte pareille de s'avoir rendue jusque-là. Il n'est jamais arrivé de mal à ma fille en passant. C'est vraiment... Ma fille a toujours été super bien. Un bon papa et tout. Peu importe, genre, les jugements, j'en parle parce que, moi, je trouve ça important d'être vulnérable. Tu sais, quand on a des grosses plateformes de réseaux sociaux, faut pas juste montrer tout le temps le bon. Faut montrer... Moi, j'avais un message à livrer puis c'est ça que je voulais livrer. Puis je veux aider les gens, tu sais, de ma manière, à ce que les gens peuvent s'en sortir. Puis imagine, je peux aider une maman ou un papa comment qu'ils vont avoir un enfant ou des enfants heureux, genre, tu sais, que leur maman va s'avoir dit que Marie-Maxime... Tu sais, genre, je veux dire, les personnalités publiques, on est là un peu pour ça aussi. Puis la maman... Ce qui est important, c'est de rester toi et vrai puis avec ton parcours que t'as fait. Puis ça, c'est autant en étant un parent, là. Tu sais, je veux dire, moi, quand j'entends des fois des parents qui cachent des choses à leurs enfants, ah, mais je le protège, je le protège... Fuck off, là! La vraie vie, là, ça arrive. Exact. Tu sais, quand t'es pas capable de dire à ton enfant qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi la drogue puis c'est quoi ça... Écoute, quand il devient confronté devant, c'est pas c'est quoi, puis c'est du... c'est tabou, puis là, moi, mes parents, tu sais, je veux dire, ils m'ont jamais parlé de ça. Moi, mes parents, tu sais, juste le sexe. Ouais. Le sexe, moi, là, j'ai fait du porn toute ma vie, là, tu sais. Je veux dire, moi, mon fils, ma fille, ils le savent. Ben oui. Pas caché, là, si à l'école, il y a un autre enfant qui dit, hey, ta mère, là, je l'ai vue dans un film porno, ma fille, là, elle sera pas... Non, non. Non. Tu sais, elle sera pas comme... Ça sera pas sur le choc. Oh my God! C'est parce que... Par exemple, j'en parle souvent de ces choses-là sur mes lives TikTok, puis c'est très bien reçu par les mamans, les papas. Je pense que j'ai une communication qui est assez facile, puis je l'explique, puis moi aussi, ma fille, genre, tu sais, je veux dire, j'ai quand même connu, fait que tu sais, je veux dire, ça en est venu à ses oreilles et tout. Et je pense qu'il y a une façon d'expliquer les choses dans la vie. Il faut arrêter de penser qu'il faut cacher tout à nos enfants parce que nous, ça nous rend inconfortables. Tu sais, souvent les gens, il faut expliquer. On est rendu dans ce terre-là. Tu sais, je veux dire... Même avant, je veux dire, un moment donné, sinon tes enfants, ils vont juste la faire dans ton dos. Mais c'est ça, exactement. Puis c'est important, mais regardez-le aussi ce que vos enfants font. Arrêtez de dire que c'est tout le temps notre faute à nous. Tu sais, genre, ta fille, là, si tu lui donnes un téléphone à 13-14 ans, là, puis tu es au courant de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, là, bien, viens pas mettre la faute à Marie-Maxime qui est un OnlyFan. Genre, c'est toi qui mets aussi ta fille dans cette situation-là. Fait qu'il faut que tu saches où tu es ta fille si elle te pose des questions. Parce que moi, je suis un peu tannée, tu sais, je veux dire, il y a toujours des gens, ouais, mais tu sais, on va pas commencer. Non, mais moi, ma fille, elle a un téléphone puis elle a pas TikTok parce que je sais qu'est-ce qui se passe sur TikTok. Mais si toi, tu lui donnes... Pour vrai, tu casses ça. Non, dans le fond, c'est ma fille qui m'a fait connaître TikTok. OK, ouais. Dans le fond. Puis elle a 13 ans. Puis déjà, en partant, c'est difficile quand même pour ma fille. Elle se fait parler vraiment souvent, 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 souvent de moi. Tu sais, vraiment, c'est tout. OK, puis qu'est-ce qui est difficile? Bien, c'est pas difficile. Attends, parce que là, moi puis toi, là-dessus, tu sais, moi, dans le temps, mon fils, quand il avait cet âge-là... Mais moi, c'est aussi plus son papa aussi. C'est plus son papa aussi. Parce que moi, mon fils, quand il avait cet âge-là, j'étais chez les autobus puis tout, tu sais, je veux dire, il y avait des... Tu sais, j'étais connu partout. Tu sais, je veux dire, j'avais une émission de radio. Tu sais, je faisais des shows. Mais je pense que c'est plus du côté aussi du papa de ma fille, là, qui veut comme plus la protéger. Puis je trouve ça correct aussi qu'elle n'ait pas trop de... Bien, c'est même pas juste à cause de moi. Mais la protéger de... Bien, la protéger... C'est vraiment pas juste à cause de moi. C'est vraiment... Tu sais, moi, quand je regarde TikTok, à même temps, je trouve que c'est vraiment rendu assez hard, les chicanes, les ci, fait que tu sais, je veux dire, tu sais, puis elle fera d'autres choses. Mais c'est pas vraiment du monde comme nous, là, que je la protège. C'est vraiment plus du monde de... mais c'est ça. Mais tu sais, des fois, tu sais, on parle de même, mais moi, j'ai aucun jugement. Je te pose des questions. c'est correct. Moi, la façon que moi, je vois... La façon que moi, je vois la vie, en général, puis les trucs de TikTok, puis tu sais, la façon que les gens écrivent sur TikTok, puis commentent, puis ils chialent, puis ils jugent. Ça, là, souvent, je vois les gens qui viennent fâchés puis ils se sentent pas bien là-dessus, puis ils se sentent oppressés. Qu'est-ce que tu vois? Les gens peuvent écrire. Moi, honnêtement, là, je m'en sacque. Il faut... Je m'en sacque. Mais parce que toi, tu vis dans le monde un peu, t'es une personnalité publique, tu t'as appris à vivre avec les esthés de critique. Moi, là, ce que Joannie... Joannie, Terrebonne, la donne souvent en question. On sait pas c'est qui Joannie, mais on la salue. C'est juste pour vous dire, il y en a 120 TikTokers qui nous écoutent présentement en live. 120! Bonjour les TikTokers. Ma crowd. Mais dans le fond, tu sais, ce que Joannie Terrebonne, là, elle pense de moi, souvent, moi, je vais reprendre les commentaires, puis là, les gens vont dire, arrête de leur donner de l'intérêt, c'est juste que ça me fait du contenu puis ça fait de l'humour. Puis les gens trouvent ça bien, bien drôle quand je leur réponds. Moi, je vois ça souvent sur TikTok. Oui, sauf que tu sais, il y en a qui prennent ça à cœur. Tu vois, genre moi, je m'encolle, est-ce que la fille là-bas me dit que je suis laide? Manquerait-tu que le gars là-bas trouve que j'ai trop des grosses lèvres? Buddy, tu leur toucheras jamais. Genre, je vais jamais, tu vas jamais mettre ton zizi dans ma bouche. Tu vas jamais les sentir, mes lèvres. Fait que je m'en fous. Un moment donné, je rentre au Beach Club une journée, ça c'est back in the day, là, tu sais, au-dessus. Je rentre au Beach Club pis là, tu sais, je me sens hot, là, tu sais, je me suis maquillée. Tu sais, c'est beau maillot, man, tu te plaquettes, pis là, je m'en vais, pis là, tout le monde est là, hey, tangerine, comment ça va? Tout le monde vient me boire. Tu te plaquettes, pis là, je suis au bord avec mon chum. Pis là, tu sais, j'ai une crowd auto, pis là, il y a une fille qui vient me boire, tu sais, là, une Karen, là, ou une Joanie, comme je suis dit. Une Chantal, est-ce que c'est? Ouais, peut-être. En tout cas, ça ressemblait à un, les autres. Pis là, elle arrive, elle dit, hey, mes amis là-bas, ils se demandaient si t'étais un gars ou une fille. Moi aussi, ça m'arrive vraiment sur ça. Hein, gang? Là, là, je suis comme, je suis comme, mais tu sais, ça change quoi? Sérieux, là, non, non, mais j'ai dit, sérieux, là, tu t'es déplacée pour me dire ça. Sérieux, tu t'es déplacée pour me dire ça. Dis-moi, là, tous mes amis, ils trouvent tous que t'es un assis gros cul. Je suis pas déplacée pour ta direct. T'sais, je veux dire, fucking, l'âge de mécœurie, t'sais, je veux dire, en plus, j'avais eu, t'sais, j'étais comme, ben, là, si je serais rentrée, t'sais, là, c'est filet. Ouais, ouais, t'sais, il manquait juste le vent, là, t'sais, je veux dire, c'est ça. Non, t'sais. Je vais vous interrompre un petit peu, je vais juste vous dire, écoute, je vais juste dire merci à la matante de TikTok qui vous aime, qui vous trouve super, bon. Ah, salut, merci, il y a Musi, c'est quoi, il y a Musi 115, il adore le podcast, il vous adore aussi. Yeah. Ah, c'est fin. Fait que je veux juste dire un petit merci à tous ceux qui écrivent puis continuez, puis lâchez pas. Ben oui, il faut commenter, vous comprenez pas la qualité de l'image, je me file en tabarouette aujourd'hui, là, regarde, c'est ça, je t'aime, je t'écouterai pour voir. C'est pas dur d'avoir une belle image avec toi, là. Ah, t'es bien fille. Ben non, mais c'est vrai, c'est pas pour rien, si t'as du public de même, je peux pas croire que t'as fini dans la rue. Ben non, mais c'est ça, t'es rendue là, là. Dans le fond, il est arrivé un gros événement en 2019, là, je suis en train d'écrire mon livre, vous le savez, fait que je peux pas nommer cet événement-là parce que ça va être dans le livre puis c'est vraiment un moment marquant puis ça va être comme plus proche. T'as vu une grosse affaire qui est arrivée que j'ai faite, il a fallu que je vive un gros, gros deuil en 2019 et la descente aux enfers a commencé à ce moment-là mais fin mai 2019 et... Toujours sur la cocaïne, là. Non, ben non, à ce moment-là, c'est pas sur la drogue, là, j'ai vécu quelque chose d'assez extrême et je suis, ça a vraiment été la débandade. Après ça, j'ai recommencé à consommer, à consommer vraiment, mais tu sais, je prenais du vivance aussi, mais j'étais médicamentée par mon médecin et je sniffais mes vivances qui s'allait vraiment pas bien. C'est 2019-2020, 2000... Ouais, 2019-2020 et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi, je restais à Québec, à Le Bourneuf, pour être plus précise et j'avais un appartement là-bas. Tout allait bien, ben tout allait bien, tout allait mal, mais tu sais, tout allait bien pareil et là... Ouais, t'es capable de survivre, là. Ouais, je suis partie... Ouais, c'est ça, exactement. Je suis partie une fin de semaine à Montréal, j'ai apporté un mini-sac et je suis partie, genre, sur la dérape totale, mais moi, je finissais mon bail au mois de septembre. Fait que ça fit, si vous comptez un peu qu'est-ce que... Fait que moi, je suis partie, admettons, en juillet, juillet, non, en août, en août, et j'ai oublié d'aller déménager mon condo. Ah, à ce moment-là, je me suis réveillée peut-être au mois d'octobre à octobre et là, ils savaient tous débarrasser de mes choses, eux, parce que dans le fond, moi, c'était plus d'un mois que j'avais... Mais là, l'affaire, c'est que là, le monde va dire oui, mais t'aurais pu les rappeler. Je sais pas si tu le sais quand tu dégèles, là, puis que tu le sais que t'as pas été déménager tes choses, j'avais deux mois de retard de loyer, t'es gênée en tabarnak de rappeler le monde. On va se le dire, la honte te rentre dans le casse. Fait que, regarde, j'avais pas de linge, j'avais pas de... Puis là, il faut savoir que j'avais pas été magasinée, sans arrêt du 5-6 jours semaine sans dormir. Je faisais des psychoses à tout bout de champ. J'étais... J'étais là que je travaillais dans des agences d'escortes. C'est ça. Comment tu faisais pour vivre, là? Des agences d'escortes. C'est là que je vivais chez... Bien, dans le fond, d'appartement en appartement. Je me rendais... Bien, tu sais, j'avais pas de maison. Fait que, dans le fond, pour dormir, bien là, je me gelais pour dormir quelque part parce que je me disais si je reste avec eux un, deux, trois, quatre, cinq jours, bien là, j'avais pas... Genre, je vais pouvoir avoir une place. Puis, tu sais, quand je te montre là, bien, tout le monde veut pas rester tout seul. Fait que, tu sais, là, ça a été le même pendant des mois. Des mois. Puis, à un moment donné, j'ai rappelé mon père puis j'ai fait comme, bien, il faut absolument que tu me reprennes parce que, là, je suis rendue... Je pense que j'allais mourir. Tu sais, quand t'es dans la drogue, tu te dis, je m'en calais. Tu sais, là, je vais m'en calais si je vais m'en foutre. C'est très, très, très élevé. OK. Puis, tu te dis, bien, regarde, au pire, je vais me réveiller... Je veux juste jamais me réveiller. Tu sais, je veux dire, genre, tu te dis, genre, je me drogue, je me drogue, je me drogue. Au pire, ce qui va arriver, c'est que, Christ, je vais jamais me réveiller ou, dans mon cas, ça n'a jamais arrivé. Je me suis toujours réveillée. Mais quand t'es droguée, finalement, t'étais heureuse. Fait que là, quand tu dégèles... J'étais pas heureuse. J'étais pas heureuse. Hé, genre... Bien, parce que tu ressens pas. Tu ressens pas, oui. C'est ça. Que tu préfères être gelée. C'est pour ça, même, que tu préfères être gelée puis trouver ça plate. C'est aussi... T'as le contrôle sur ta vie, même si t'as le contrôle... Comment on dit ça? C'est ça. Le contrôle zéro de ta vie. T'as le contrôle de ta consommation. C'est comme quelqu'un qui a des troubles alimentaires, qui est anorexique. Elle a le contrôle de ce qu'elle peut contrôler sur la nourriture. Une boulimique va s'empiffrer. Tu sais, c'est pareil, la consommation de drogue. C'est la seule chose que t'as un contrôle, c'est sur comment tu vas te geler. Tu te gèles, tu te gèles, tu te gèles, tu te gèles. Tu fais des choses dégueulasses pour te payer ta drogue. C'est là que j'ai eu le pire moment dans le monde de la prostitution. Vraiment, c'était épouvantable. Puis, épouvantable, je compare pas ceux qui se font vendre dans le trafic humain en passant et je compte mon histoire à moi qui était épouvantable. Non, c'était épouvantable pour toi. C'était épouvantable. C'était épouvantable. C'était correct pour quelqu'un d'autre. Exactement. Je faisais des 10, 12, 15 clients par jour. Puis, 15 peut-être pas, ça n'a pas arrivé souvent, mais des 10, 12 clients, c'est très... Dans les agences d'escorte, c'est très, très, très... Oui, ou des autres, j'en rencontre souvent des filles qui travaillent dans les clubs à gaffes. Oui, dans les clubs à gaffes. Mais déjà, en partant, c'est ça, oui, c'est ça. Sauf qu'il y a de la sécurité. Il y a de la sécurité. Il y a de la différence. Là, puis en plus, les agences nous prennent... Je pense que ça me faisait 120 $ de l'heure. Tu sais, je veux dire, à la fin, quand j'étais indépendante, ça s'était loin d'être ça. Je ne dirais pas de chiffre. Ça ne me tente pas de payer une plus grosse pension alimentaire dans l'histoire. Mais c'est ça. On avait 120 $. Puis tu sais, tu consommes avec tes clients et tout. Ce n'est pas tous les clients qui sont comme ça. Mais dans les agences, souvent, les clients veulent avoir du réconfort et tout. Ça fait que c'est ça. Ça fait que c'est la débandade. Puis il a fallu qu'à un moment donné... Là, on est rendu mai 2020 quand j'ai retourné chez mon père. Ça fait que si vous allez voir, si vous descendez sur TikTok, allez jusqu'au bout, 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 bout des vidéos. Vous allez comprendre les dates. On voit une vidéo que je sors de psychiatrie. Je n'envoie pas la vidéo, mais c'est une journée que je sors de psychiatrie et que j'ai de l'air décalissé de la vie, mais que je fais une danse TikTok et la danse de la soeur à Charlie D'Amelio. Allez voir comment j'ai de l'air heureuse sur cette vidéo-là. Mais dans le fond, je venais de sortir. Il y a plein de monde en même temps qui vous dit... Allô? Je reçois plein de messages sur TikTok. Ils vous aiment. Allô tout le monde. Allô? Hey, Chanel Pearl! Ça donne un live assez postant. Allô? On est rendu à 240. Oh, gang! Regarde, Chanel, elle s'en vient bientôt. Chanel? Oui, Chanel Pearl. Oh, allô? Est-ce que... Je la connais, la DJ? Non, je la connais pas. Non, c'est une DJ. Je la connais pas du tout. Oui, puis vraiment gentille puis belle. Elle va venir au podcast. Ça, c'est sur quelle plateforme, ça, là? C'est des autres, OK. Parce que, gang, on voit pas vos commentaires de loin comme ça sur... Oh, Dave March. Tu connais? Oui. Non, je connais pas. Dave March, c'est un acteur porno. Ah, ben... Puis, il est... Ouais, il a commencé à travailler avec nous autres, en plus. Je l'élève ça quand je fais, gang. J'ai l'air de me jouer après l'oeuvre, mais je lève vraiment sèche. Fait que... Arrête. Arrête, t'es belle. Regarde, dans 10 minutes, tu vas pouvoir te mettre du lipgloss. Tu vas pouvoir te mettre du lipgloss. Ça va bien. Du lipgloss. Ça va bien. Mais, ouais, c'est ça. Mais là, écoute, tout ça, là, tes problèmes... Oui. D'alcool, drogue, mais t'as eu aussi des problèmes alimentaires. Oui. T'as eu des problèmes... Fait que, je veux dire... Moi, là, quand je suis née, là, Tangerine, là, j'ai tombé dans le saut de ce trouble de santé mentale. D'après moi, ma mère, elle m'a cogné... D'après moi, elle m'a bercé puis elle m'a cogné sur le bon du... Mais je pense qu'on est tout fou. Non, non, mais... Genre pour vrai? On est tout fou, là. Arrête. Non, on est tout fou un peu, mais... Ou... Tu sais, quand on fait des mauvais choix dans la vie, des fois, là, c'est pas à cause des autres, là. C'est peut-être les mauvais choix et tout, mais... Il y a pas de mauvais choix. Il y a pas de mauvais choix, c'est vrai. Il y a juste des décisions. Il y a pas de bonnes décisions. Il y a juste des décisions puis ça nous apporte ailleurs. Puis justement, là, tu t'es rendue sur les plateformes, les réseaux sociaux puis ça t'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. Gang, je sais que là, on est beaucoup de monde sur TikTok parce que c'est ma plateforme où je suis le plus connue. C'est vraiment... Je vais pas dire que c'est les gens parce que c'est moi qui m'ai sorti de ça. Mais... Tu sais, on juge beaucoup les gens qui font des réseaux sociaux du pourquoi qu'on fait ça, pourquoi qu'ils mettent leur calice de vie partout. Faut que vous sachiez que... On s'en calice bien. Oui, on s'en calice. Oui, on s'en calice. Mais tu sais, j'ai juste expliqué pour les gens qui ne comprennent pas. Moi, c'est ce qui, à tous les matins, me permettait de survivre. Moi, là, je consommais vraiment beaucoup au début quand j'ai commencé les TikTok. Puis, genre, j'avais trouvé une passion dans les réseaux sociaux. J'avais trouvé quelque chose qui me permettait d'être moi-même. Genre, je livrais mon message. Je pouvais raconter ma vie. Mais que tu fasses ça, là, c'est une affaire. Tu sais quand le monde se dit, mais pourquoi? Parce que... Toi, tu le fais parce que toi, excuse-moi, je pense que j'ai craché jusqu'à toi. Non, c'est pas grave, on se crache dessus, il n'y a pas de problème. C'est good. Maintenant, on le sait, on a mis ça de côté. Ça fait, checkez-moi bien tout à l'heure. Ouais, attends, j'ai un motton. Mais tu sais, ouais, c'est ça. C'est une affaire que toi, tu veux dire, ça te fait du bien, c'est correct. Mais l'affaire, c'est que le monde écoute. Le monde écoute. Tu sais quand le monde dise, mais voyons donc le monde qui met tout sur les réseaux sociaux. Si tu ne veux pas l'écouter, écoute-les pas. Exactement. Ça t'a fait du bien. C'était ma motivation, TikTok. C'était de me lever en forme. Parce que je me disais, parce qu'il est arrivé beaucoup de rechutes au début quand je faisais TikTok, puis longtemps, genre... Tu sais, là, regarde, ça ne voulut pas longtemps, quand même. On est 2021 en ce moment, quand je vous parle, quand j'étais des fois pas en forme encore. Puis quand je ne me dormais pas pendant une ou deux journées, bien là, je prenais du retard dans mon contenu. Puis pour moi, c'était ce qui me tenait, d'être en forme, de faire mes lives, de parler avec mon monde, de raconter mon histoire, de faire vivre l'expérience Marie-Maxime à tout le monde, de me livrer, de m'ouvrir, d'être vulnérable, de jaser avec mon monde. Parce que c'est beau avoir des abonnés, mais moi, j'ai formé vraiment une famille avec ma crowd. J'ai formé... Moi, j'aime chacun... Si vous venez dans mes lives, vous allez le voir. Ceux qui m'écoutent, je connais les noms de tout le monde qui sont là. Je suis en FaceTime avec un par un. J'essaye de répondre à tout le monde. Puis sachez, j'ai 300, 400, 500 personnes des fois dans mes lives. Peut-être que c'est tant mieux un petit peu moins, mais j'aime créer du contact humain avec tout le monde. Puis c'est comme ça que je suis. Puis c'est pour ça que je pense que les gens ont vraiment pris le temps de m'écouter. Oui, tu as pris le temps aussi de lancer un message avec le fait que tu fais du sex work, avec le fait que tu as eu des problèmes de consommation, parler aux plus jeunes aussi là-dessus. Je pense que c'est sûr, livrer ce message-là aussi que les gens peuvent se reconnaître. Oui, bien oui. Puis le fait de ne pas être gêné aussi de travailler dans l'industrie du sexe, ça, c'est quelque chose que les gens admirent beaucoup. Je veux dire, moi, depuis le début de ma carrière, ça, les gens m'admirent pour ça parce que je n'ai jamais été gênée de mes choix. Puis, tu sais, je n'ai jamais eu honte de ça. Puis ça, c'est une affaire que, tu sais, je vois que ça t'écrasait beaucoup quand tu consommais, même la fois qu'on était supposés te voir, tu es supposés venir ici au podcast, puis qu'on ne s'est pas parlé pendant plusieurs temps parce que tu avais honte. Oui, j'avais honte. Parce que j'avais honte, c'est ça. C'était vraiment de la honte qui était dans moi parce que je m'avais dit que ça ne se peut pas que je suis retournée encore là pendant ce temps-là. Ça a duré une journée. Mais j'étais comme, Chris, tu n'as pas compris encore? Tu n'as pas compris? Qu'est-ce qu'il va falloir qui arrive pour que tu comprennes? Genre, Mère Maxime. Puis là, ça a été là qu'il est arrivé. C'est ça. Il a fallu que tu dises arrête de te mentir, Chris. C'est ça. Il faut comprendre que moi, en ce moment, c'est du travail. Tu sais, je veux dire, moi, je travaille en ce moment. Tu sais, quand on est créatrice de contenu et tout, finir sur des podcasts, c'est de la visibilité, c'est du travail qu'on fait et tout. Puis, bien, ça venait encore de nuire à mon travail professionnel à cause que j'avais encore décidé de boire et consommer. Fait que pour moi... Oui, puis tu as été comme plusieurs jours, là. Plusieurs jours. Plusieurs jours. Mais c'est sûr que quand je consommais, je dormais vraiment beaucoup de jours parce que ça me calçait vraiment à terre. Puis après ça, c'est la honte. Puis après ça, c'est recommencer la routine et tout. Fait que c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de devenir sobre. Et je veux juste dire un mot en même temps. Oui. Tu sais, on a fait des... Je ne sais pas si tu te rappelles, Marie, on a fait des lives sur TikTok, justement, puis on jase de tout. Puis on jase de qu'est-ce qu'on fait puis tout ça. Puis je veux dire... Ça, c'est M. Simon en passant. M. Chris Simon. Mais pour vrai, c'est des super belles places pour jaser avec le monde puis vraiment dire c'est quoi notre milieu, de où qu'on vient. Oui. Puis pour vrai, venez nous suivre. Venez suivre le monde de Tangerie. Venez suivre Mme Maxime. Pour vrai, venez dans les lives. Chris Simon. Venez poser vos questions pour vrai, on répond à tout le monde. Chris, en passant, gang, dans mes vidéos sur mon OnlyFans, c'est mon sugar daddy. On a fait une... Comment on est rendu à quand même beaucoup de vidéos, moi puis toi, hein? Chris, c'est mes meilleures vidéos. Mais Chris, c'est vraiment professionnel. J'adore tourner. Maintenant, nous, on tourne ça en 25 minutes une scène, là. Hein, gang? Regarde, écoute. Parce qu'il faut y mettre un nœud dedans, là. Je pense que c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Tu sais, moi, je pense que tu devrais t'amener tu sais, les trucs... Un tie wrap, c'est ça. Tu devrais t'amener un tie wrap. Non, les affaires qu'on met sur les sacs de chips, là, on peut le monter quand c'est le temps. C'est ça. Mais c'est ça, moi, je me dis un tie wrap dans le bas, là. Quand il est proche à venir, il coupe le tie wrap. That's it. Mais regarde. Non, mais en star, avec le... Ou le contraire. Ou juste un petit... de la colle chaude. de la colle chaude sur le bout, dans le trou. Écoute. Non, mais on va trouver des nouveaux concepts, de toute façon. On est rendus en... Non, mais c'est ça. Là, on va être à notre break. Ça va être la fin de notre contenu gratuit. Oui, c'est la fin de notre contenu gratuit que vous pouvez entendre soit sur Spotify. Gratuitement. Gratuitement. Fait que si vous voulez la suite, il faut vous abonner. Exact. Patreon. Oui, on peut entendre ce contenu-là sur Spotify, Apple Music, ainsi qu'Amazon Music et toutes les autres plateformes de balado. Oui, parce... Et vous pouvez aussi l'entendre sur YouTube. Exactement, parce que pour la deuxième partie... Moi, j'ai l'impression que ça paraît que tu pourrais ouvrir un podcast. De quoi tu veux parler? De quoi tu veux parler? On va parler de mon parcours fitness qui s'en vient. On va parler... Yes. Je vous dis pas, j'ai du Niddy. On met ça sur du Niddy. C'est sûr qu'on va parler d'un peu de porn. Oui, oui. On va parler d'un peu de porn. Elle a regardé belle de même. J'ai juste envie de parler de cul, c'est clair. Mais on va parler de ça aussi. Puis, c'est ça. On parlera d'une scène qu'on pourra faire ensemble. Oh my God. C'est cool. Moi, je fais même plus de porn. Non, mais on va voir. Je fais même plus de porn. Par contre, on peut essayer de fumer... On peut essayer de jouer de la flûte avec notre vagin. Ça, là. Je n'ai pas d'une partenaire pour ça. Je l'ai vu l'autre jour. T'as vu la vidéo? C'est un malade. Puis là, j'ai dit moi, je suis capable de faire ça. Je me trouve quelqu'un pour le faire. Puis moi, il faudrait une bonne coach pour apprendre à squirt comme faut plus ça. toi, tu dois être capable... Ah oui, je suis capable de faire ça. OK, parfait. Gagne, gagne. OK? Ça, je suis capable de faire ça. Fait qu'abonnez-vous. Abonnez-vous. Vous allez tous voir Ça, c'est sur Patreon. Puis mon On est fans et le On est fans à ma chambre Marie-Maxime. On se retrouve dans 5 minutes avec Marie-Maxime à tantôt. Le live reste grève. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Bonne nouvelle. Le monde de Tangerine est maintenant sur On est fans et si vous cherchez un endroit diversifié, super flyé pour vous abonner, bien, c'est l'endroit. Vous vous rappelez de tous nos invités, dont Rick Hard qui utilise un suppositoire pour garder son érection, bien, il nous a montré ça. Puis Ariana Sky nous a montré comment faire un massage érotique jusqu'au happy ending. On a reçu aussi Junior Tattoo qui a, lui, créé une machine, créé son angle puis il m'a tatoué entre les jambes. Ensuite, on a eu Chris Simon qui nous dit qu'il est capable de garder son érection à travers n'importe quoi. Bien, on l'a testé. Puis Asha Black, on l'a mis tout nu dans une piscine remplie de bouffe puis ça a donné plus que fin. Tout ça dans notre OnlyFans, Le Monde des Tangerines. Qu'attendez-vous pour vous abonner? Le Monde des Tangerines Le Monde des Tangerines Le Monde des Tangerines Le Monde des Tangerines Comment nous voir mon balado et mon beau décolleté? Bien, ça, c'est sur Patreon.com Le Monde des Tangerines. Mais là, tu veux m'écouter en t'entraînant, cuisinant, conduisant ou même en baisant. Le Monde des Tangerines est maintenant disponible sur toutes, toutes, toutes les plateformes de balado. On parle de Spotify, Apple Music, Amazon Music, même Alexa peut le trouver pour toi. Qu'est-ce que t'attends? Rentre dans mon monde. Le Monde des Tangerines Le Monde des Tangerines Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo? J'ai le studio pour toi. T'as juste arrivé ici avec tes idées, ton invité et tout tralala pis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Pis toi, tu repars avec ta carte SD toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer pis on charge vraiment pas cher. Fait qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. T'as besoin d'un coup de pinceau mais tu veux pas te faire rouler. Prestige Peinture des peintres en bâtiment par excellence. Engage-les! Comme ça, tu vas avoir plus de temps pour faire la party. Voyons, ils sont rapides, efficaces et très propres. Qu'est-ce que t'attends pour les appeler? Prestige Peinture 514-531-4860 T'as un tatou affreux pis tu veux le retirer? Tu baises que des michelles parce que c'est le nom de ton ex? Ben, enlève-le avec les chasseurs d'encre. Des tatouages sans laser avec moins de traitement, moins de douleur que le laser. En plus de retirer toutes les couleurs, toutes, toutes, toutes. Qu'est-ce que t'attends? Contacte-les pis baises du nouveau monde. leschasseursdown.com